France Inter, le 7-9. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, sauver l'Union reste à guérir. L'Union essaie bien sûr tant mieux à éviter la catastrophe. Lorsque ces 28 chefs d'État et de gouvernement se retrouveront ce soir à Bruxelles, en Conseil européen, ils n'auront pas à se déchirer publiquement au sommet sur la question des réfugiés puisque c'est à une très large majorité que leurs ministres de l'Intérieur ont adopté hier le texte définissant une politique européenne en la matière. Les pays membres se répartiront les réfugiés en fonction de leurs possibilités, de leur situation économique et de leur taux de chômage. Les moyens affectés au contrôle des frontières extérieures de l'Union seront accrus. L'Union aura ainsi la possibilité d'accueillir les réfugiés politiques éligibles au droit d'asile et de renvoyer dans leur pays d'origine les migrants économiques qui, eux, ne le sont pas. C'est logique, rationnel, aussi conforme au droit qu'à la plus élémentaire humanité et cet accord étant acquis, les 28 pourront décider ce soir, comme prévu, d'augmenter l'aide européenne aux agences de l'ONU et aux trois pays, Liban, Turquie, Jordanie, qui ont en charge quelques 4 millions de réfugiés syriens dont les conditions de vie sont devenues telles qu'elles expliquent largement leur exode vers l'Europe. Les 28 appelleront parallèlement le reste du monde à contribuer à cet effort de solidarité. Ils prépareront aussi le sommet Afrique-Europe de novembre afin de réduire dans le même temps le nombre des migrants économiques. C'est à une approche commune et globale des différentes facettes de ce drame que l'Union parvient enfin. Et la barre, nous dites-vous, est redressée ? Oui, elle l'est, Patrick, mais zout que l'alerte a été chaude et que le flux des réfugiés est encore loin d'être tari. Comment ne pas voir les faiblesses de l'Union que cette crise a rendue si manifeste ? Le plus grand des nouveaux pays membres sortis du bloc soviétique, la Pologne, s'est certes rangée à la majorité. Seuls 4 de ces pays, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la République tchèque, ont voté contre la cordière. Mais il y a bel et bien une fracture est-ouest dans l'Union. Elle est profonde, elle n'est pas prête de se refermer, car autant les anciennes démocraties populaires sont fières d'appartenir au même ensemble que l'Europe occidentale est naturellement heureuse de bénéficier de ses aides, autant l'idée de souveraineté partagée, le fondement même de l'Union, leur est étrangère. Elles sont ainsi promptes à dénoncer les dictates de Bruxelles, sans comprendre qu'il n'y a pas de dictates, mais des décisions communes prises à la majorité. Et cet état d'esprit rejoint celui des souverainistes de tant d'autres des pays membres, et notamment de Grande-Bretagne. Le souverainisme n'a pas fini de contrarier l'ambition européenne, et la seconde faiblesse de l'Union, sur laquelle cette crise a braqué les projecteurs, est l'immense retard qu'elle a pris à se doter d'une défense et d'une politique étrangère commune, des deux instruments qui lui font si cruellement défaut face au chaos du Proche-Orient, cela même que les réfugiés fuient. Bernard Guetta, merci.